Générique Toujours cette âpre et increvable insomnie d'un destin d'orphelin brisé, Hervé Villard. Bonjour Hervé. Bonjour. C'est une phrase extraite de ce livre, du lierre dans les arbres, qui est publié chez Fayard. C'est un beau livre littéraire et en même temps c'est votre vie, c'est votre vie de baladin qui traverse l'existence avec des chansons murmurées par tous. Le public, mais aussi la solitude, mais aussi des drames intimes. C'était important de se plonger, de raconter cela avec ces mots-là, Hervé Villard. C'est-à-dire que c'est la troisième, c'est une trilogie que j'ai commencée en 2007. Le premier s'appelait L'âme seule, le deuxième s'appelait Le bal des papillons et celui-là s'appelle L'huileur dans les arbres. Le premier consiste à parler de l'enfance, de cet enfant qu'on arrache de famille en famille parce que sa mère ne l'a jamais abandonné. Il est orphelin. Je parle de moi à la troisième personne parce que c'était plus facile pour moi. C'est devenu un personnage presque fictif pour moi, maintenant qu'il est dans le livre. Et puis le deuxième, c'est Le bal des papillons. Donc c'est cette entrée dans le showbiz, cette cavalcade, tout ça. Et là, c'est naturellement la résultante de tout ça, du troisième volet. où après avoir été exilé, il rentre chez lui à Paris et là, il retrouve le succès qu'il n'avait plus dans ce pays. Oui, on entend une chanson, écoutez celle-là, parce que ça, ça part de ça, ça parle de ça, écoutez. Nous n'irons plus jamais Ce soir, c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années C'est évidemment une chanson qui triomphe. Et puis, il y a l'exil un jour en Amérique du Sud. Oui. Et cet exil est quelque chose de très fort qui va vous marquer à tout jamais. Oui, il y a l'exil et surtout, il y a l'étonnement, c'est que moi, je suis parti parce que j'ai retrouvé ma mère à 20 ans, ça ne s'est pas très bien passé, il y a eu des drames, j'ai été obligé de m'exiler dans ce pays, n'est-ce pas, par rapport à un drame qui est arrivé sur un incendie, et donc, je me suis retrouvé au Mexique, qui était un pays acquis pour moi, où j'ai commencé à faire une carrière presque comme un chanteur national, j'allais en Argentine, pratiquement sur le continent sud-américain, n'est-ce pas. Et alors là, en France, on commençait à me faire la gueule, évidemment. Pas tellement le public, mais les professionnels, vous savez, ils aiment bien jeter ce qu'ils ont aimé et avoir abusé un peu de leur pouvoir, certaines personnes qui sont en place. Je ne sais pas, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, c'est arrivé à Maurice Chevalier et à tant d'autres, n'est-ce pas. Mais le problème, il n'était pas là, le problème, c'est que je voulais m'installer au Mexique parce que je voyais une porte ouverte sur l'Amérique et je voyais aussi une porte ouverte sur le monde, n'est-ce pas. Et puis, je chantais en espagnol et là, je me suis installé au sein d'une famille mexicaine. J'attendais un enfant et cet enfant ne viendra jamais au monde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis retourné, je suis revenu en France. Pour raconter ces pages poignantes, Hervé Villard, que cet enfant dans le corps de cette femme, là-là, un accident de la route, va vous en priver définitivement. Mais vous dites, au fond, cet enfant va rester en moi quelque part. Bien entendu. C'est-à-dire que moi, ce que je pense que veut tout orphelin, au départ, c'est de fonder une famille. Enfin, moi, c'était mon envie. Et puis, il y avait la résultante de tout ce travail, tout cet argent que j'avais gagné, cette stabilité que j'avais acquise grâce à Daniel Cordier, grâce à des mains tendues comme un prêtre, comme tout ça. Tout le monde, quand même grâce à Dalida, grâce à plein de gens, de gens qui me faisaient confiance dans ce métier. Donc, il était temps que vers la trentaine, je m'installe et que je fonde une famille parce que sinon, on fait tout ça pour rien. Et finalement, la solitude prend le dessus. Et au fond, il y a le prix à payer de ce métier. Oui, il y a des images poignantes aussi. Vous parliez de votre maman, blanche. Oui. Une rencontre avec elle parce qu'elle est en perdition. Elle n'est plus dans sa tête. Non, elle a Alzheimer. Elle vous crache au visage. Oui, oui, oui. C'est vrai, Hervé. Oui, oui. Ben oui, ça, c'est une scène que j'ai voulu... C'est-à-dire que j'étais déjà en Amérique latine. J'étais déjà là. Et je venais bien sûr m'occuper, régler les problèmes avec les médecins. Allez, on va venir deux, trois fois par an parce que je ne le venais pas tout le temps. Parce qu'elle m'appelait Robert. Elle ne savait plus qui j'étais. Donc, c'était plutôt une souffrance de ne l'avoir qu'autre chose. Donc, voilà, j'ai voulu... Et bon, c'est une scène où elle, évidemment, comme la plupart de ces gens malades, sont souvent des fois très agressifs. N'est-ce pas ? Oui, écoutez, cet air-là, parce qu'il y a un nouveau départ. Écoutez cette chanson parmi d'autres. D'un éclat de rire en plein cœur Une histoire de rien du tout Comme il en existe beaucoup C'est nous, donc c'est une chanson. D'ailleurs, quand on vous la propose, quand elle est composée, vous dites... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça, ce rythme... Oui, non, je crois que c'est plutôt la rencontre d'un musicien illustre, d'un compositeur illustre qui était Toto Cotugno, que j'avais rencontré sur les Champs-Elysées, en compagnie de Tina Rossi, qui me disait toujours qu'il y a eu du succès en Nora, pour me rassurer, parce que je n'en avais plus à l'époque, enfin, du moins dans ce pays, dans la France. Et donc, si vous voulez, je vois un homme derrière la vitre qui me parle et qui me dit, Maquet, et qui vient à moi et qui me dit, Maquet, vous chantez les chansons de Modugno, de tout le monde et pas les miennes, de tous les Italiens et pas les miennes. Alors, j'ai dit, mais donnez-moi votre carte. Et je suis parti, quelques temps après, à Milan. Je suis resté presque un mois et demi chez lui. Cet homme vivait chez sa mère à 35 ans, avait une maîtresse à chaque bout de la ville et le soir, il jouait au piano-bar en dessous de chez lui. Et là, nous avons travaillé 5, 6, 7 chansons ensemble. Sur les 7, il y a dû y avoir 5 cubes. Mais c'était une belle rencontre. C'est surtout un être qui aimait la chanson française, déjà, qui parlait français comme vous et moi. C'est incroyable, parce que là, c'est le showbiz, c'est aussi parfois la solitude, dans votre grand appartement, rue Père Première de Serbie. C'est les Bézu, qui est là, votre ami. Oui, mais vous savez, c'est pas un livre. Ilmina Sherina, qui habite à l'étage en dessous. C'est tous ces personnages, finalement, cette vie, parfois, je dis, d'alcool, vous racontez. Non, mais vous savez, c'est pas un livre sur l'anecdote. J'ai la prétention de dire que c'est un livre littéraire, n'est-ce pas ? D'avoir fait de la littérature, les deux premiers ont été salués par des maîtres de la littérature. Vous pensez bien que le troisième, je me suis complètement appliqué. Non, je me suis servi, c'est un fil conducteur, c'est-à-dire, il faut se servir de cette fil de la vie, n'est-ce pas ? Lui, le petit bonhomme, là, c'est un curieux. Il est curieux. À partir du moment où on l'invite, il est là curieux, il est là en spectateur. C'est un livre sur la comédie humaine. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des envies, il y a des choses balsaines, il y a tout, puisque le métier est aussi, parfois, nous faisons un métier excessivement dangereux. Et nous faisons un métier où il y a excessivement de mensonges, n'est-ce pas ? Donc, le fil, le lire dans les arbres, c'est ça, la symbolique, la métaphore. C'est que si vous êtes un artiste, considérons que c'est un arbre, que l'artiste est un arbre qui est plein de sève, donc de talent, n'est-ce pas ? Et puis, si vous vous laissez entourer par les gens qui vous racontent que vous êtes beau, que vous êtes le plus grand chanteur du monde, qu'il vous flatte, qu'il vous raconte tout ce que vous voulez, vous finissez par vous endormir et par écouter tout ce qu'on vous dit. Et là, c'est comme le lire qui monte à la cime de l'arbre, et l'arbre, une fois qu'il est à la cime de l'arbre, l'arbre s'étouffe, donc la sève se barre, donc le talent de l'artiste s'en va. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre. – Oui, il y a des pages, parce que c'est formidable, il y a des pages très bouleversantes, par exemple d'Alida, dont vous dites, évidemment, elle est avec ses poudres, elle est avec ses régimes, et puis sa solitude surtout. – Oui, oui, oui. – Donc vous vous dites, ton filleul, lorsque, évidemment, vous allez la porter en terre, après ton suicide, ton filleul te pleure. – Oui, oui, ce qu'il y a, c'est que, voilà, l'histoire, c'est que, moi, d'Alida, je lui dois mes rêves, je lui dois quelque chose. Quand j'ai retrouvé ma mère, elle s'est attachée à moi. Je lui avais porté mon premier disque, elle m'a vraiment beaucoup aidé, elle est devenue ma marraine. Et j'ai vu cette femme s'avancer en quête d'amour et de tout ça, et de sincérité, au fond. Ce que je vous disais, c'était ça. Il y avait beaucoup de menteurs, beaucoup de racontants autour d'elle. Et une femme qui s'avance dans la vie et qui vieillit, et qui a tout donné, parce que le grand talent d'Alida, avant toute chose, c'était la générosité, n'est-ce pas ? Et donc, si vous voulez, cette femme que j'ai vue, à la sortie d'orphelinat, qui devient ma marraine, c'est moi qui l'accompagne au cimetière. C'est le destin qui a voulu ça, parce que Orlando, son frère, a dit, toi, tu l'accompagnes au cimetière. C'est-à-dire qu'il avait décidé. Et c'est ce grand destin-là, et puis de se retrouver dans ce cimetière où, enfant, il dormait. C'est la ligne qui continue de la vie, n'est-ce pas ? C'est ça qui m'intéresse. – Page incroyable de Marguerite Duras, sur une plage de Deauville, qui vous demande de lui chuchoter à l'oreille. – Oui, ben oui. – Qu'après, c'est fini. Moi, j'ai connu Marguerite Duras grâce à une actrice illustre qui s'appelle Bulogier. Elle répétait une pièce de je ne sais plus qui au théâtre du rond-point des Champs-Elysées. Et comme c'était ma voisine, elle m'a dit, « Oh, ben, Marguerite Duras, je vous adore. » Donc, je suis allé la voir, j'allais la voir le soir. Et on voyait cette femme très emportée, après, cette actrice immense qui était Madeleine Renaud, n'est-ce pas ? Je rentrais dans un monde aussi que je ne connaissais pas, ce monde littéraire, ce monde du théâtre, et que j'ai toujours adoré, moi. Donc, je voyais tout ça, je voyais ces gens s'exprimer, au fond, comme des gens simples, comme tout le monde. Ça m'a toujours un peu fasciné. Et puis, je suis devenu… Ça n'a pas été mon amie, c'était ma copine. Elle m'appelait comme ça, mon petit copain et mon petit chanteur d'amour. Donc, je lui ai chanté un jour vers la fin de sa vie. Comme ça, elle est partie, nous étions sur la plage et elle est partie. Elle avait déjà des problèmes à la gorge d'une maladie. Et donc, elle m'a dit, au bord de la plage, comme ça, elle est assise sur le sable, et elle m'a dit, vous ne voulez pas me chanter qu'après, c'est fini ? Donc, c'est des moments inoubliables, évidemment. C'est des moments qui aident la littérature, qui vous emmènent. Vous ne pouvez pas écrire ça n'importe comment, comme si vous aviez révélé à un auteur ça sur cassette. Vous êtes obligé de vous servir. Moi, je me suis servi, bien sûr, de ce que j'ai appris dans les livres. C'est-à-dire, j'ai lu Céline, j'ai lu Chateaubriand, j'ai lu Maupassant, j'ai lu Houellebecq. Et je me dis, la littérature m'a servi toute ma vie. Et Marguerite Duras, naturellement. Oui, oui, Daniel Cordier, vous en parliez à quelques instants. C'est cet homme incroyable, ce héros, ce héros de la résistance pendant la guerre, qui va vous sortir de l'orphelinat. Oui. Et dont vous parlez dans ce livre, parce qu'au fond, quand on va entendre, comme ça, une autre chanson méditerranéenne, quand les succès arrivent, quelque part, le lien n'est plus forcément le même. Vous êtes chanteur, mais il est toujours dans votre cœur. Il a toujours été là, toujours été là. Je l'avais régulièrement au téléphone. Moi, je n'aimais pas tellement le monde qu'il fréquentait. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, c'est que ce monde-là ne m'intéressait pas. Ils avaient des conversations trop sévères pour moi, n'est-ce pas ? Trop sérieuses. Oui, André Malraux. Voilà, des dîners, bon, des dîners n'allant plus finir, tout ça. Mais bon, avec Daniel, j'ai toujours joué un peu à l'enfant sauvage. Là, est-ce qu'il écoutait cette chanson-là, Daniel ? Écoutez ça. Les flamants roses et les chevaux sauvages Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés Comme le sont tous les jambes du voyage Il aimait les chansons, Daniel Cordier. Il aimait la chanson populaire, oui, oui, oui. Il aimait Mouloudji, il aimait Gréco. Je me souviens d'une chanteuse qui s'appelait Louvier, qui chantait « Qui me délivrera » Et il adorait cette chanson. Pour un libérateur, c'est quand même... Parce que Cordier fut mon libérateur. Il fut un passeur d'art aussi. Un grand maître de l'art, un grand marchand d'art. Mais pour moi, il était avant tout un marchand d'art. La libération, c'était pas autre chose. Pour moi, c'était des choses très graves. Je parle quand j'étais adolescent. Après, j'ai quand même fini par comprendre. Je n'étais pas totalement imbécile. Mais je veux dire, voilà. Mais Daniel fut mon libérateur. Il fut mon libérateur, j'allais dire, audacieusement particulier, comme il fut le secrétaire particulier de Malraux. Vous voulez que je vous la raconte, l'histoire ? C'est l'histoire d'un sandwich partagé. Je sortais d'orphelinat. J'étais évadé d'un cavale avec des camarades. Et là, la gare Montparnasse allait s'éteindre. L'ancienne gare allait descendre. Ils allaient l'écrouler. La nouvelle gare montait. Et il y avait un peintre qui s'appelait Dado, qui s'appelle toujours, mais qui est un grand peintre illustre, et qui jetait de la peinture comme ça contre les toiles en signe de je ne sais quoi. Et donc, moi, ce n'était pas sa peinture qui m'intéressait. C'était le sandwich qu'il y avait au bord de sa table. Et donc, il a vu que j'allais lui piquer ce sandwich. Il a pris le sandwich, il l'a partagé. Et il m'a dit, viens samedi, je donne un vernissage dans les beaux quartiers, tu vas pouvoir t'en foutre plein la gueule. Je l'ai fait et je suis allé effectivement rue de Miroménil. Je me suis rendu là. Et là, il y avait un monde que je ne connaissais pas. Dans cette galerie, il y avait des femmes qui sentaient bon, des gens élégants. Et moi, j'ai continué à bouffer les petits fours jusqu'à 9h. Et à 9h, Daniel s'est dit, mais qui est ce garçon ? Et Dado a dit, c'est mon petit admirateur. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit la vérité. J'ai dit à cet homme, à Daniel, je lui ai dit, je suis en cavale, je suis évadé d'orphelinat. Ce que je n'avais jamais dit à personne. Ce que je ne disais pas ça. Et donc, il a dit, viens, il était en compagnie d'une amie qui risquait, illustre galeriste à l'époque, et qui, il a dit, viens déjeuner demain avec nous. Et à la fin du déjeuner, il a dit, retourne en orphelinat et je vais t'en sortir. C'est magnifique histoire. Oui, c'est une belle histoire. Alors, pendant le showbiz, à un moment, vous vous étonnez de ne jamais être invité chez Maritier Gilbert Carpentier, l'émission phare de la télévision. Alors, vous êtes vous-même numéro un. Et un jour, on vous dit, si tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas invité, Daniel Cordier pourrait te le dire, la vérité. Il ne sait pas pourquoi, il ne t'invite pas. Non, on ne parle pas comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses. Ce qu'il faut dire, c'est que, moi, j'ai voulu me servir de l'histoire des Carpentiers, qu'ils ne m'invitaient jamais, parce qu'ils avaient naturellement un secret que moi, je n'ai pas délivré, que je ne délivrerai pas ici, car je reste attaché à leur mémoire. Et je ne salirai pas la mémoire de quelqu'un. Mais je veux dire, ce qui était, c'est que j'ai voulu me servir comme un fil conducteur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ma carrière grandissait, mes camarades, des gens de mon métier, ceux du lierre dans les arbres, les menteurs, les flatteurs, c'est, mais pourquoi tu ne fais pas les numéros 1 des Carpentiers ? Et un jour, j'ai été très énervé, j'ai dit, allez demander à Daniel Cordier. Voilà. Et ce secret, vous ne le direz jamais ? Je ne le dirai jamais. Je ne salirai pas la mémoire des Carpentiers. Oui. Mais Daniel Cordier, peut-être, un livre postule, Peut-être le fera, je ne sais pas, mais moi, je ne le ferai pas. Oui. Et il y a un presbytère. Voilà. Il y a un abbé, lequel vous êtes tellement attaché, que vous allez lui aussi porter en terre. Il y a ces racines que vous retrouvez, dans ce tumulte parisien, dans ce tumulte du succès. Et vous, vous retrouvez, vous, le petit garçon, au fond, dont je parlais au début de cette émission. Oui, c'était un moment, vous savez, quand vous avez vendu 15 millions de disques, vous avez tout repris. Tout en même temps, il y a un moment où les choses s'usent. Vous êtes un peu lassé de tout ce qu'il faut. Donc, vous avez deux solutions. Ou vous vivez avec les flatteurs et les menteurs, ou vous vous dites, il faut que je trouve une solution. Donc, j'avais envie d'une maison de campagne, de partir quelque part. Et comme je venais d'enterrer l'abbé en grand, j'allais de temps en temps au cimetière, lui porter des fleurs qu'il n'aimait pas, d'ailleurs. Et donc, et là, ce jour-là, on a vendu le presbytère. Donc, je me suis acharné pour l'acheter. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire basculer mon histoire. Je me suis dit, tu ne sombreras pas dans l'alcool, dans la perversité, tout ça. C'est très facile pour nous. Vous savez, je vous les ai dit, c'est un métier excessivement dangereux. Donc, il fallait que je bifurque. Et puis, moi, j'avais une autre éducation catholique. J'étais enfant de cœur de cet homme-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ce presbytère et je l'ai reconstruit comme un jeu de Lego, comme un enfant, qui retrouve son enfance en allant piller le monde, en allant faire des galas au Liban ou ailleurs, ou en Roumanie, où j'allais même du côté de l'Est. Et à chaque fois, je visitais tous les vestiges, toutes les cathédrales, jusqu'au mur de Berlin. J'ai pris une pierre du mur de Berlin qui se retrouvait là et je l'ai mise dans les murs du presbytère, comme si je voulais y laisser, à nouveau, lui redonner un nouveau départ, vous voyez, sur le mur, sur la vie future. Et donc, j'ai vécu là pendant très longtemps en espérant que les amis allaient y venir et les amis n'aiment pas la campagne. Donc, je me suis retrouvé très seul là, avec des chiens, avec une vieille dame dont je me suis occupé, où je l'ai couverte comme la mère que je n'avais pas pu couvrir, enfin, aidé. Et bon, et puis, tout le monde est parti. Donc, à un moment, je me suis dit, il ne faut pas rester là, il faut rebondir. Oui. Voilà. Et la chanson vous amène à chanter dans des plein air, des rencontres. Parfois, c'est dur. Parfois, vous dites, je ne suis pas dedans. Parfois, on vous insulte. Parfois, il y a tout ça. Il y a aussi ce public qu'on peut entretenir de petites filles qui sont là, qui vous flacquent, qui vous aiment, qui crient, qui... Ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas mon truc. Le côté, je m'ouvre les bras, je m'ouvre les veines parce que je t'aime, Hervé, tout ça, ce n'était pas mon truc. Je le subissais parce que c'était comme ça. C'est vrai, le côté cloclo, vous savez, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller ailleurs, d'aller voir le monde et de voyager. Donc, je pouvais aussi bien voyager quand j'allais à Strasbourg, je visitais... J'allais chanter à Strasbourg, mais j'allais aussi visiter la cathédrale. Vous voyez, c'était une espèce d'enrichissement qui était nécessaire, j'allais dire, à ma peau pour pouvoir continuer. J'ai eu besoin de cet enrichissement où je m'arrêtais dans une librairie. Voilà, j'avais besoin d'accompagner tout ça avec une autre chose. Charles Trenet faisait ça, notre maître à tous. Il faisait ça, il faisait le tour du pâté de baisons, il faisait le tour de la ville aussi. Vous voyez ? En essayant de s'appeler. Et regardez, il a quand même écrit des chansons sublimes. Oui, mais des chansons qui font du bien, Hervé. Des succès que vous avez eus, et ces chansons ensoleillées, ces chansons de bonheur. Ça n'était pas totalement vous, on l'a compris, mais vous les chantiez avec cœur, avec force. Mais pour chanter, faire le métier, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dalida. Pour savoir faire ce métier, il faut savoir mentir. Nous ne sommes pas les personnages de nos chansons. On invente des histoires. Vous savez, je pense très sincèrement que la gloire, elle n'est pas pour nous, elle est pour celui qui vous regarde. Parce que les gens de tous les jours vont travailler, ils ont besoin de rêves. nous sommes là pour leur en donner. D'autres se chargent de leur vendre, de leurs rêves. Moi, ce n'était pas ça. Moi, c'était plus besoin. J'avais besoin de cette force qui me donne d'échanges. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que leur raconter des histoires qui étaient parfois légères ou guilleraient, tout ce que vous voulez ? J'étais celui-là. Moi, quand j'ai débuté, naturellement, je voulais, j'aurais rêvé d'écrire les chansons de Léo Ferré ou chanter celle de Mouloudji ou de Maurice Fanon. Je n'ai pas... On m'a mis tout de suite sur une route et on voulait faire de moi une idole. On a essayé. Je n'ai pas été très discipliné. J'ai plutôt été un petit peu bifurqué. C'est-à-dire que quand j'allais, par exemple, chanter au Brésil, je voulais tellement connaître ces pays qu'on m'offrait que quand j'y allais pour 8 jours, 15 jours, parfois, j'y restais deux mois, si bien que l'agence demandait ce que j'allais faire. Et je disais, mais ce chanteur est attenable. Il ne fera jamais une carrière. Un jour, vous allez d'ailleurs chanter à Pigalle dans un petit théâtre. Oui. Les grands auteurs, les grands textes. Ça, c'est sur la fin. Et puis voilà. Et au fond, vous venez sur vos terres, quoi. Pigalle. C'est-à-dire ce peuple. Vous êtes un chanteur proche de... Comment dire ? De là où vous venez, au fond. Oui, mais ce n'est pas seulement Pigalle. C'est Bernard Dimmé. C'est les auteurs. C'est qu'à un moment, j'arrive vers la cinquantaine. Maintenant, j'en ai 70. Je veux dire, vers la cinquantaine, je me suis dit, attends, tu ne vas pas chanter avec un gros ventre. Nous, on va s'aimer toute la vie. Ça ne veut plus rien dire. Moi, je trouve ça ridicule, très sincèrement. On ne peut pas être et avoir été. N'est-ce pas ? On ne peut pas... C'est une phrase simple, mais un peu ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment où on doit évoluer. Donc, moi, j'avais été disquaire grâce à Cordier dans ma jeunesse. Et je découvrais toutes ces chansons de Jacques Douai, de Catherine Sauvage, de Jean, de Ionesco. Et donc, j'ai voulu chanter tout ça. Je pensais que j'avais l'âge. Donc, j'ai travaillé. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté de chanter, mais j'ai arrêté de faire ce qu'on appelle du spectacle de variété. Maintenant, je fais de la chanson d'auteur. C'est un peu prétentieux, mais c'est comme ça. Merci, Hervé Villard. Dullière dans les arbres. On a envie de dire vraiment formidable parce qu'effectivement, derrière ça, il y a une poésie. Ce petit garçon qui se balade dans la vie. Oui. Il y a beaucoup de nous, au fond. Je dois tout ça au public. C'est une chanson, nous. C'est le public qui m'a porté, qui m'a aimé. Ce sont les mères de famille qui m'ont porté. Oui, alors, vous êtes toujours debout. Je suis encore debout et je souris encore. Merci, Hervé Villard. Merci beaucoup.